La course en binôme Quelqu'un de plus sportif que Nicolas, mon premier équipier.Fabrice, rencontrer de nouvelles personnes m'a toujours enthousiasmé. C'était donc une belle surprise. Entre vous, ça a matché tout de suite ? Ingrid, immédiatement. Entre vous, ça a matché tout de suite ? Ingrid, immédiatement. J'avais un petit avantage sur Fabrice, puisque je l'avais découvert dans le dernier Pékin Express. C'est non seulement un grand sportif, mais aussi un homme respectueux, bienveillant et drôle. Un peu dans la retenue, même. Il m'a fallu du temps pour être à l'aise. Pour vous, Fabrice, qui étiez accompagné de Briac l'an passé, ce nouveau binôme vous a-t-il avantagé ? Fabrice, non. Pourquoi ? Avouez, quand même, que Briac ne vous a jamais fait de soins capillaires ni de brushing. Fabrice, ils l'ont gardé à l'écran ? Ce n'est pas vrai. Bon, je reconnais que j'ai été chouchouté, cette saison. Mais Briac était pas mal non plus. Et vous, Ingrid, en quoi Fabrice vous a-t-il bluffé ? Ingrid, son endurance physique m'a scotché. Mais Briac était pas mal non plus. Et vous, Ingrid, en quoi Fabrice vous a-t-il bluffé ? Ingrid, son endurance physique m'a scotché. J'ai beau faire du sport régulièrement, honnêtement, j'étais largué. Et essoufflé. Fabrice est une machine. À part un bon lit. À ce propos, il m'a bien fait rire. Savez-vous qu'il dort avec les gens dans l'air contre le mur ? Je n'avais jamais vu ça. Fabrice, c'est excellent pour apaiser la fatigue musculaire. Savez-vous qu'il dort avec les gens dans l'air contre le mur ? Je n'avais jamais vu ça. Fabrice, c'est excellent pour apaiser la fatigue musculaire. Mais tu exagères, je ne passais quand même pas toute la nuit dans cette position. A-t-il été compliqué de partager la même chambre chez l'habitant ? Fabrice, forcément, j'étais plus à l'aise avec Briac. On prenait un seau, on se lavait l'un devant l'autre. Là, j'étais obligé de me cacher.Ingrid, cela ne m'a pas posé de problème. Il était tellement bienveillant. Par rapport à vos éditions respectives, laquelle a été la plus rude ? Ingrid, cette édition, sans hésiter. C'était intense. Parfois, la course allait tellement vite que Stéphane Rottenberg n'avait même pas le temps de se préparer pour accueillir les candidats.Ingrid, je me souviens encore de ce jour où nous nous sommes arrêtés seulement 30 secondes pour faire un selfie avec des Russes. Cela a suffi pour que l'on se fasse dépasser par un binôme. Avez-vous rencontré certaines difficultés, en Russie, pour trouver l'hospitalité ? Ingrid, les Russes sont d'un naturel assez renfermé. Avec un peu de vocabulaire appris sur place et quelques blagues, nous avons réussi à briser la glace.Fabrice, le langage du cœur, c'est le langage universel. Plusieurs mois après la fin du tournage, continuez-vous à vous voir ou à vous écrire ? Ingrid Sous-titrage Société Radio-Canada